Massa le pays sinon tu peux suivre sa mort au congo ça dans ce pays tu ne te nourris plus c'est que tu ne manges plus aucune nourriture tu te rassasie sa mort du congo ça et tu vis mon frère et gars saute maintenant où c'est avec quelle version maintenant que Samy Bindaye Karimou de toutes les façons les gars écoutons ensemble c'est la magie je viens aujourd'hui parler par rapport à la relation la prétendue relation que Karimou entretenait avec le feu Samy le noir paie à son âme paie vraiment à son âme parce que depuis que je suis sur la toile je ne vois personne dit paie à son âme laissé le gars la reposer en paie ça suffit comme ça mais si je viens par rapport à cette intervention c'est justement parce que je suis stupéfait je suis étonnée de l'acharnement que vous avez derrière quelqu'un moi je supporte ce qui est vrai et jamais je n'ai reçu 10 francs de la part de quiconque ou de quelqu'un pour venir donner les discours que je donne aujourd'hui quand je veux le faire je le fais parce que j'ai envie de le faire maintenant je reviens à la situation selon laquelle d'après le blogueur du même temps de ce qui est sympa ce qui est sympa c'est que Karimou aurait entretenu des relations avec Samy le noir entre du genre c'est la raison pour laquelle Samy le noir avait quitté son poste et en dehors de ça j'ai vu un autre truc comme quoi elle a cloné le téléphone de Samy le noir est prêt pour surveiller ce qu'il faisait parce qu'elle était elle était amoureuse de lui entre du genre j'aimerais je suis très curieuse de savoir quelque chose parce que vous savez sur la toile quand on avait à tout chercher pour vous chercher pour vous nuire et qu'on ne trouve pas d'autre bon chercher d'autres issues pour vous nuire d'ailleurs j'ai vu le poste d'abord sur la page du papa je vois et ensuite sur la page du mari j'ai tenu à faire ma propre déduction je vous dis quelque chose avant que l'histoire de Samy ne commence à se compliquer il y a plusieurs pas il y a d'abord la mère de son enfant qui a fait une sortie elle nous a expliqué dans son direct exactement quand je le dis indirectement que Karimou était coupable du décès de Samy on va pas tourner dans les trucs on va dire ce qui se passe exactement et quand elle a fait cette sortie beaucoup de pages et de blocs se sont appropriés de cette histoire pour commencer à faire les yeux pour commencer à parler entre autres je ne me rétis pas à l'intérieur quand je dis les pages de blocs je parle du tout des pages du bloc moi et y compris on a commencé à taber dessus pour essayer de sortir la vérité de ce qui se passait réellement par rapport au décès de Samy le Noir maintenant ce matin je me lève et maintenant on a demandé la version de Karimou puisque je vous ai dit dans mon direct que tant que Karimou n'a pas sorti sa version d'effet je ne me prononce pas parce que vous savez que vous pouvez écouter une personne croit qu'il a raison que quand même vous racontez la version d'effet d'une histoire vous croyez qu'il a raison parce que vous écoutez la deuxième version pour voir à quel point la personne était impliquée donc quand Karimou a sorti sa deuxième version d'effet je savais que quand Karimou a sorti sa deuxième version d'effet au moins elle nous a expliqué les circonstances du décès les gens vont se calmer mais c'était encore pire parce qu'on a dit oh ce sont les manigances oh on a manigancé je n'étais pas là je ne sais pas si c'est vrai ou pas mais je parle de ce que j'ai vu au moins elle a sorti un discours cohérent qui nous permettait de comprendre qu'on lui laisse encore l'ombre du doux jusqu'à ce que le médecin en question comme je l'ai dit la faute chez nous c'est qu'on part toujours s'approprier des gens qui ne sont pas même qui sont innocents on laisse les vrais coupables depuis que vous sortez là c'est Karimou Karimou parce qu'elle est une personne publique et que son argent vous fait bien mal c'est pour ça que beaucoup de personnes vont se servir de ça pour dire que oui c'est vrai c'est elle c'est elle je vous l'ai dit entrer en profondeur du sujet mais non ce matin bim je vois que on dit qu'elle est auquel elle est sorti avec eux même si c'est le cas où est le rapport entre le fait qu'elle a eu des relations avec sa amie le fait qu'elle sortait avec lui et le décès actuel j'aimerais vous dire suivez la toile si mais ne suivez pas la toile de façon moutonne ne suivez pas les gens de façon moutonnière oui en admettant que ok Karimou a eu des relations avec sa amie Karimou est sorti avec sa amie acceptons même le rapport maintenant c'est quoi c'est entre elle et son mari elle va résoudre ça à bas avec son mari nous ici ce qu'on cherche la toile c'est que justice soit faite pour sa amie ne venez pas nous embrouiller avec d'autres discours pour fermer le discours principal où est le rapport entre le fait que Karimou impératrice soit sorti avec sa amie et tout ce qui va avec vous nous faites des révélations à la con je vous ai dit depuis le début que appelez les vrais coupables dans cette histoire c'est à dire que targuer les vrais coupables dans cette histoire laisser les histoires comme Karimou est sorti avec telle personne ou elle est sorti avec telle personne mais j'ai dit qu'on peut s'acharnir derrière quelqu'un comme ça c'est maintenant que je comprends que parfois même on s'acharnir derrière vous pour rien en vain on peut s'acharnir derrière quelqu'un comme ça je dis que depuis qu'on a dit que c'était le docteur Kemenya où c'était le docteur Kemenya vous avez dit à lui à parler de lui dans vos pages pourquoi une fois qu'on fait la sortie sur le fait que Karimou était sorti même s'ils ont bine d'ensemble c'est leur problème à deux ça ne nous concerne pas c'est qu'on veut ce qu'ici là c'est justice pour Samy si Karimou est coupable dans cette histoire comme je l'ai dit depuis le début et qu'on mette ça à terre et qu'on l'enferme très rapidement mais où est le rapport ? donc Karimou n'avait plus le droit d'avoir ses envies si elle voulait où est le problème ? si elle voulait sortir avec lui je ne vois pas où est le problème c'était à lui de dire oui et comme il avait dit non et basta où est le rapport maintenant entre ça et le décès je sais que vous avez trouvé le rapport parce que ce que vous voulez c'est condamner les gens qui sont innocents au lieu d'aller accuser de taguer le nom des vrais gens qui sont coupables dans cette histoire je dis que au lieu de taguer les vrais gens qui sont coupables dans cette histoire vous allez sortir les histoires de bas qui n'ont pas de sens j'ai dit depuis le début que aller au souci de cette histoire j'ai vu beaucoup d'autres versions une autre version encore que la femme en question on n'avait pas congner vous d'étiez là moi je dis que même moi qui suis bourgeois je ne fais pas le congosa comme les gens qui sont en commentaire le congosa des gens qui sont en commentaire n'est pas de ce que je parle ici quelqu'un va dire qu'il n'y a pas eu de preuve d'accident il n'y a pas eu de photos et tout ce qui va avec si quelqu'un est rapide, vite fait en conne et on porte la personne la mène à l'hôpital c'est normal qu'il n'y ait pas de photos et tout ce qui va avec je dis que moi je pense que Karimou a parlé en toute temps mes consciences et que si elle est coupable de cette histoire que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain on sera sur la toile pour voir mais tant que vous n'avez pas de preuves arrêtez de sortir des histoires à deux balles à deux cents qui n'ont pas de sens pour nous détourner du sujet principal je dis qu'il y a justice pour sa mise je dis que les coupables de son décès sortent c'est-à-dire que taguer tous les médecins là ils vont nous expliquer exactement le communiqué qu'ils ont sorti là ne nous rassure pas ça ne nous rassure pas même moi comme j'ai vu le commentaire d'un autre médecin qui est aussi médecin qui a parlé dans mes commentaires il a dit depuis qu'on a écrasé le bras de quelqu'un et que Samy, attendez pour revenir on a déjà écrasé le bras de quelqu'un dans ma famille on n'a jamais compris qu'on retire là-bas, là-bas, ailleurs pour mettre là-bas, on n'a jamais compris ça on n'a jamais compris ça, c'est au pays qu'on comprend ça et que même, il a dit qu'attruisez les gens qui font pourquoi vous voulez vous détruire du sujet moi ça m'offre que ça me dépasse, je veux que je fais les vidéos ça me dépasse, on dit qu'on a donné l'autorisation que pour le bras et le médecin ne faisait pas dans la côte pourquoi vous ne posez pas les bonnes questions aux gens il faut vous donner une sortie, les histoires comme quand Karim était amoureuse, même si elle était amoureuse même si la Binda avait lu matin, midi, soir où est le rapport entre ça et les preuves qu'on aimerait avoir pour résoudre le décès de Samy elle est à télé, tonton, ne nous détenez pas du sujet même si c'est elle, demain elle va partir elle va payer aussi ce qu'elle a fait mais tant que ce n'est pas ça, poser les questions aux vraies personnes ce sera à eux de nous dire si effectivement comme on le dit sur la toile de plaisir Karim est coupable ou à donner des instructions comme je vois, mais ce n'est pas le cas ça ne vaut pas la peine d'appuser les gens pour ce qui n'est pas laisser sa vie privée du fait qu'elle a une Binda il y avait telle personne, c'est son problème là-bas, c'est même bien elle n'est pas Binda Samy, le nom n'était pas un beau garçon quand vous le voyez comme ça, beaucoup de fils si vous avez fait les plans, mais vous même ils vous attirent ne venez pas faire comme si c'était forcément Karim mais appelez chien chien chacha appelez chien chien chacha les tâtés les tontons, posez-vous les bonnes questions le système médical au Cameroun il faut que le gouvernement revoie un peu ça, il faut qu'on condamne les gens pour faute médicale, il faut qu'on condamne les gens pour faute médicale, là ça va appeler à la prudence il y a la vision de tout un chacon, posez-vous les bonnes questions, on n'accuse pas les gens pour rien vous n'accusez pas les gens parce que vos émotions parce que la pauvreté vous finit n'accusez pas les gens pour ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais touché Jimmy dans leur vie, quand ils vont voir quelqu'un qui est comme ça, ils vont commencer le goitre par rapport à ça, accusez les bonnes personnes, taguez les ministres de la santé qui voient tout ça, nous on est pour qui il y a justice dans cette histoire là, que les veux coupables soient arrêtés, arrêtez de nous sortir autour du sujet et donner les versions qui n'ont pas de sens parce que vous n'allez pas nous détourner du sujet la vérité va sortir dans cette histoire pour tous ceux qui ont ces difficultés de Binda, on parle même de ces problèmes de Binda entre les deux là, si vous avez les difficultés de Binda je vous conseille Afrique Nature de toutes les façons, suivez mon regard Afrique Nature est cette entreprise qui a été mis sur pied pour éradiquer vos problèmes de maladie, les maladies qui vous dérangent au quotidien si vous avez des problèmes de paludisme ou de fièvre typhoïde, encore appelé typhoïde contactez rapidement Afrique Nature il vous propose un produit comme Atemis pour éradiquer à ce mal là, ultra pour qui permet de détoxifier l'organisme en général, force naturelle favorise la circulation sanguine surtout permet de nettoyer les reins afin d'être viril au lit urine qui détruit toutes les infections urinaires, dentiste qui est la solution efficace pour tous vos problèmes de dents c'est à dire qu'ils soignent vos mal des dents sans toutefois arracher vos dents je rappelle qu'Afrique Nature ne soigne pas toutes les maladies comme les autres naturopathes ils sont spécialisés seulement dans les 5 maladies que je vous ai cité là la particularité d'Afrique Nature est qu'ils n'achètent pas les produits ailleurs pour vous revendre ils fabriquent leurs produits dans leur usine même Afrique Nature est située à Yaoundé au niveau de Santa Barbara appelez ces numéros pour avoir plus d'informations merci de partager voilà je voulais juste vous rappeler que je suis nominé au festival Afrique Ria je compte sur vous votez beaucoup pour moi si vous aimez vraiment ce que je fais et si vous voulez vraiment m'encourager donc j'ai mis le lien les deux liens en commentaire le premier lien vous cliquez le vote là-bas compte à 40% et c'est 200 ça coupe 200 dans votre compte donc vous cliquez là-bas vous votez pour Franco le Mignon rien le deuxième lien c'est le vote gratuit sur la page Facebook Afrique Ria donc vous cliquez juste sur le lien vous mettez en commentaire AT03 pour voter pour Franco le Mignon merci beaucoup je vous l'offre bisous s'abonnez-vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos – Sous-titrage FR 2021